Alors la compatibilité cross-browser donc sur tous les navigateurs, comment on fait pour coder du front HTML, CSS, JS qui soit compatible sur tous les navigateurs, Chrome, Safari, Mozilla, Edge, etc. Donc ici on va utiliser le site Can I Use. En fait j'ai vu une vidéo en anglais sur Can I Use et je me suis dit tiens je n'avais pas encore parlé de ça, donc je vais en parler directement. Can I Use c'est un site très connu où vous allez pouvoir taper tout et n'importe quoi, par exemple fetch en javascript et on va pouvoir voir si c'est bien supporté ou pas. On peut également avoir du CSS et donc si on retourne sur la page d'accueil, par exemple on a tout ce qui est le plus recherché ici, Flexbox, CSS Grid, ES6 et la position sticky en CSS. Donc cliquons sur Flexbox par exemple et on arrive sur ce genre de réponse juste ici. On a tous les navigateurs les plus connus qui sont répertoriés là avec leur support face à Flexbox, donc à ce module qui contient pas mal de propriétés. Donc on voit qu'ici Edge ça fonctionne, Firefox ça fonctionne, Chrome ça fonctionne, Safari, etc. Et on voit que IE10 et 11, eh bien on a un support partiel, partial support ici. Alors il ne faut pas prendre peur, surtout quand c'est en kaki comme ça, en général c'est supporté et il reste juste quelques petits bugs à corriger. Voilà, c'est vraiment quand c'est rouge comme ça que c'est pas supporté. Voilà, donc Flexbox est assez supporté, c'est sympa. On peut voir des petites notes en dessous et par exemple si je survole comme ça, vous voyez que j'ai du violet qui apparaît là. Et donc qu'est-ce que ça me dit ? Ça supporte seulement la vieille version de Flexbox. Ici donc IE10 ça supporte seulement la syntaxe de 2012. Et ici après on va avoir ne supporte pas FlexFrap, FlexFlow et AlignContent. Et ensuite ici partial support, etc. Donc bref, ça va vous donner des petites infos. Vous allez pouvoir avoir également des known issues. Désolé pour l'accent. Et donc ça va être des bugs connus et courants que vous pouvez avoir avec Flexbox. D'accord ? Donc vous voyez IE11, IE10, Firefox 51. Et en dessous ne supporte pas Flexbox dans les éléments button par exemple. Ça a été fixé à la version 52. Donc vous voyez qu'ici également vous avez les versions 89, 91, 88. Hop, ça descend comme ça. Et quand vous allez survoler également, vous allez avoir les total usage. Ici je vois que je suis sur les nouvelles versions de Chrome. Donc je n'ai que 0,03 global usage. Mais si je descends en dessous, j'ai 3,3% et encore en dessous 23,21% qui utilisent entre la version 29 et 87. Pour avoir une meilleure vue comme ça de ce qui est utilisé ou pas, normalement vous pouvez cliquer ici sur usage relatif comme ça. Et là on voit beaucoup mieux ce qui se passe. On voit que beaucoup de gens utilisent Chrome de 29 à 87. Et énormément de gens utilisent Chrome 88 pour Android. 37,51% comme ça. Donc ça permet vraiment de voir est-ce que finalement c'est très important d'essayer de rester compatible avec IE6 9 par exemple. On voit qu'ici ça n'a pas grande importance comme ça. Il ne faut pas non plus, vous voyez par exemple ici j'ai une sorte d'usage global et surtout j'ai, comment ça s'appelle ? Ça vous dit en fait globalement c'est supporté en pourcentage sur combien de navigateurs ? Donc sur 97,18% des navigateurs. Ce qui est énorme, c'est quasiment parfait comme ça. Plus 1,54% de navigateurs où c'est partiellement supporté. C'est quand même quand c'est en kaki comme ça, ça veut dire qu'il reste juste quelques petits bugs en général. Donc bon on arrive sur du 98,72, il ne faut surtout pas chercher à tout le temps être supporté à 100%. D'ailleurs vous ne le serez pas seulement sur des propriétés CSS qui sont très très anciennes, qui ont 15 à 20 ans. Parce que souvent il y a des supports qui ont été arrêtés par exemple pour IE de 6 à 9 ici, ce ne sera jamais supporté. D'accord ? Ils ne vont jamais essayer de le supporter comme ça donc vous ne serez jamais à 100%. Très bien, très bien. On a le date relatif également ici qui va vous montrer un peu toutes les versions comme ça. Et normalement voilà vous allez pouvoir remonter dans le temps et voir les versions directement. Et là vous voyez ils vont vous dire partial support with prefix webkit. Donc les vendeurs préfixes ce sont des sortes de petits mots que vous rajoutez avant des propriétés qui vont permettre de forcer le navigateur à supporter une propriété. Même si elle a encore des petites bugs, elle est encore partiellement supportée. Si vous rajoutez webkit par exemple et que vous étiez à la version Chrome 13, eh bien ça allait quand même fonctionner. Ou si vous y êtes encore, ou si vous l'avez téléchargé spécialement cette version là pour que vous avez envie de tester par exemple ou si vous voulez l'utiliser, on ne sait jamais. Ok ? Donc c'est à ça que ça sert les vendeurs préfixes. Je ne sais pas si j'ai fait de vidéo dessus, j'en ferai peut-être une dessus. Et voilà donc ça c'est date relative. Très bien on peut revenir ici. Ce qu'on va pouvoir voir ici également donc c'est du CSS, c'est du javascript. Et on a settings ici. On a settings. Il y a une chose qui est assez intéressante je trouve, c'est de chercher par région ou par pays. Donc si on cherche par exemple sur un site qui est seulement pour les français, pour les francophones. Ou même seulement pour les français. Qu'est-ce que ça pourrait être par exemple ? Un site je ne sais pas des impôts de la région Gironde par exemple. Ou du département Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine. Ça s'appelle Nouvelle-Aquitaine maintenant. Et bien c'est quand même très très ciblé sur les français et encore plus les français qui habitent dans cette région-là. Donc on pourrait regarder France comme ça. Tiens j'ai envie d'utiliser Flexbox. Je vais voir si c'est bien supporté par rapport à des navigateurs qui sont très utilisés dans ce pays-là. Donc je fais import comme ça. Ok ? Et maintenant je clique. Ah oui il faut cliquer dessus. Ici avant c'était un autre. C'était montré différemment. Donc je ferme ensuite. Et là je vois que j'ai France ici. Vous voyez que j'ai France. C'est ça que ça a été sélectionné. Et je vois donc par rapport aux utilisations en France. Il y a sûrement un petit peu plus de français qui utilisent IE comme ça. Qui ont des vieux PC. Ou peut-être des personnes âgées etc. Je ne sais pas qui utilisent des vieux PC. Donc on a un support qui est quand même un petit peu moindre comme ça. Vous voyez ? On passe de 98 à 96 comme ça. Et ça change aussi sur usage relatif comme ça. Là par exemple nous sommes en France à 40% d'utilisation. Et on voit que global en dessous ce qu'on était là où on était en dessous c'est à 37%. Là par exemple on est à 14% d'utilisation de Chrome 29 à 87. Alors que précédemment dans global on était à 23%. Ce qui est quand même une grosse différence. Ok ? Donc ça vous permet de voir suivant les pays, suivant les régions. Ou vous avez envie de tester comme ça. Ça permet de voir un petit peu plus loin. Ok très bien. Ensuite qu'est-ce qu'on peut voir à part Can I Use ? Il faut savoir que sur MDN par exemple. MDN transform. On va regarder ça. Alors tac tac tac. La propriété transform. Ici normalement quand on descend tout en bas. On a des petites infos. Vous voyez ? Est-ce que c'est hérité ou pas ? Ici on a des spécifications. Donc d'où est-ce que ça vient ici ? CSS transform. Donc ça vous parle des modules ici. Donc quand ils ont été mis en place. Et on a la compatibilité avec des navigateurs. Et on voit que le transform ici va être compatible avec tous les navigateurs ici. Et donc on a full support. Et c'est parfait du coup. Il n'y a pas besoin de CSS vendor. Et c'est nickel. C'est nickel comme ça. Sinon ils peuvent vous mettre du rouge. Ils peuvent vous mettre des petites infos comme ça. Donc MDN c'est pas mal. N'oubliez pas de descendre à la fin des propriétés que vous utilisez. Si vous n'êtes pas sûr. Si elle est héritée. Voir le module d'où elle provient. Ou encore la compatibilité avec les navigateurs. Ensuite ce qu'on peut avoir de sympa c'est un site qui s'appelle StatCounter. Ok. Tac. On clique ici. Je ne sais pas si ça vient du site GSmetrix. Je ne suis pas sûr. Vu qu'ici je vois que c'est un sous-domaine. Mais en tout cas ça va vous donner pas mal d'informations. Donc ici j'ai les parts de marché des navigateurs. Donc j'ai Chrome qui est en premier ici. Et qui reste vraiment en premier. On est sur du 65-66%. Ensuite j'ai Safari. Et ensuite en dessous j'ai Firefox, Samsung, Opera etc. Je peux descendre normalement. Ah non je ne l'ai pas ici. Tiens je ne l'ai pas ici. J'ai cru vraiment qu'ils allaient me montrer un peu plus en détail en dessous. Mais finalement non. Donc c'est StatCounter ici. Et c'est assez sympa vraiment pour vous montrer comme ça les parts de marché en temps réel. Donc là on est sur l'année de 2020 à 2021. D'accord. Donc c'est sur l'année précédente. Et il n'y a pas que donc pour les navigateurs ici. On parle de compatibilité cross-browser. Mais on va un peu parler aussi de par exemple les résolutions d'écran. Les médias sociaux. Les recherches sur les moteurs de recherche. Et mobile vs tablette. Ça j'aime bien regarder quelques fois. Donc par exemple ici on a les résolutions d'écran. Ça c'est assez intéressant quand on fait quoi ? Quand on fait du responsive. Quand on a envie de s'adapter à tous les écrans. On voit déjà qu'il n'y en a pas vraiment qui gagnent par rapport à tout le monde. Alors ce que vous voyez en point comme ça là en pointillé. Et bien c'est en fait tous les autres types d'écrans qui ont été mis ici. Donc en fait bon ça ne sert pas à grand chose de les regarder. Ce qu'il faut regarder c'est plutôt ce qu'on a ici. Et on peut voir par exemple le 1920x1080. Vous pouvez cliquer dessus pour l'enlever et le rajouter. Et bien aujourd'hui c'est d'assez peu comme ça. Mais c'est le plus utilisé. Alors que moi j'avais vu des vidéos et des articles de gens qui disaient. Ouais le 1920x1080 il ne faut jamais faire de media query pour ça. Parce que ce n'est pas utilisé etc. Alors on voit que c'est faux par exemple. En général si vous entendez quelqu'un vous dire il ne faut jamais faire quelque chose. Sans vous dire ça dépend des fois. Ne l'écoutez pas. Donc on voit qu'on a également ici. Donc cette sorte de vert fluo. Ce n'est pas très facile ici. Mais vous pouvez en fait les enlever pour mieux pouvoir les observer. Ici vous voyez que j'ai le vert fluo qui est là. Qui fait du 360x640. Donc typiquement ça ça va être un portable. Ça va être un portable. Voilà donc ça c'est assez intéressant. C'est les résolutions d'écran. Ensuite on a les social media stats. Donc là on a Facebook qui est en premier. Voilà malgré une descente en avril 2020. Ensuite en dessous on a du Twitter. Pinterest qui est assez à la mode en ce moment. Qui est assez à la mode c'est vrai. Youtube, Twitter etc. Donc ça aussi ça peut être sympa. On a les search engines. Donc là c'est les moteurs de recherche. On voit que Google vraiment c'est un monopole. Vraiment. Là c'est à 92% et ça reste quoi. C'est vraiment le boss des moteurs de recherche. En dessous j'ai Bing qui est utilisé avec Microsoft notamment. Yahoo et Yandex etc. Après c'est soit la Russie soit la Chine. Beidou. Beidou c'est la Chine. Yandex la Russie. Je dirais. Très bien. Et pour terminer on a Desktop vs Mobile. Donc ça vs Tablet. C'est avec quel type d'utilisation sont visités les sites. Donc soit les écrans d'ordinateur. Soit les ordinateurs plutôt. Soit les téléphones mobiles. Ou soit encore les tablettes comme ça. Et c'est assez intéressant ça aussi. On voit que. Et bien on a une utilisation de mobile ici. Qui est certes plus grande la majorité du temps que l'utilisation d'ordinateur. Mais l'utilisation d'ordinateur n'est pas morte du tout. Et même vous voyez qu'elle a failli passer au dessus ici. De l'utilisation des mobiles. Et si on clique sur Edit Chart Data ici. Et qu'on descend un petit peu. On va prendre de. Je sais pas. Octobre 2016 jusqu'à aujourd'hui. Normalement ça va prendre un petit temps. Je crois que leur API elle est un petit peu lente. Mais on va voir que. Et bien les ordinateurs ne sont pas morts du tout. Et moi j'ai jamais vraiment apprécié le fait qu'on dise que. Enfin j'ai jamais trouvé vrai. Le fait qu'on dise que les ordinateurs c'est fini. Et que dans très peu de temps on aura 90% d'utilisation de mobile. On voit qu'en fait ça se suit plus ou moins. Vous voyez que l'ordinateur est repassé au dessus en novembre 2018. Alors certes ça reste au dessus les mobiles. Mais pas de beaucoup. Alors là on a un éloignement. C'est vrai. On a un éloignement. Mais bon qui sait ça va peut-être se rejoindre etc. En tout cas je ne pense pas que l'ordinateur va mourir. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de domaines et de métiers etc. Qui utilisent les ordinateurs. Donc il ne faut pas du tout les passer à la trappe comme ça. Et il ne faut pas dire non plus que ça va être les mobiles qui vont l'emporter absolument. Comme je ne sais pas comme Chrome parmi les moteurs de recherche par exemple. Ok donc on a un peu dévié de la compatibilité Crossbrowser. Donc c'était pour vous montrer ce site StatCounter. Qui peut vous montrer finalement pas mal de choses. Et puis si vous voulez vraiment aller dans les détails détails. Vous pouvez aller sur Chrome Platform Status. Donc hop à mon avis c'est celui-là. Et là vous voyez un petit peu ce que fait la team Chrome. Donc pour ce qui est du CSS et du JS aussi. Et du JS par exemple ici. CSS Selector 4 Complex Note. Donc j'imagine que c'est une sélection complexe avec Note. Vous voyez avec plusieurs classes comme ça. Et donc ça vous dit un petit peu ce qu'ils sont en train de faire etc. Et vous pouvez faire pas mal de recherches. Si vous avez envie d'avoir des infos sur Transform. Vous voyez un petit peu ce qui peut se passer. Il faut savoir que tous les navigateurs font ça. Il y a Microsoft Dev Status. Qui va faire ça. C'est Azure DevOps. Non c'est pas ça. C'est pas Azure DevOps. Microsoft Dev Status. Ah voilà je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est Platform Status Microsoft Edge Developer. Comme ça. Et ils vont vous montrer un petit peu sur quoi ils sont en train de travailler. Qu'est-ce qui est supporté ou pas. Et donc c'est pareil ici. Vous allez pouvoir taper normalement Transform. Et ça va vous montrer comme ça si c'est supporté ou pas sur Microsoft. Et vous allez avoir un petit peu plus de détails ici. Documentation etc. Donc là on est sur Microsoft. On a également Safari. Safari WebKit Status. Voilà WebKit Features Status ici. Donc WebKit comme quand on en rajoute des préfixes Vendors. Et c'est pareil ça va vous montrer un petit peu ce qui est supporté, déprécié. Qui est en développement etc. Donc là aussi si vous avez vraiment des classes ES6 etc. Des choses précises à regarder. Vous pouvez en fait vous renseigner sur tous les navigateurs évidemment. Et bien ils essayent de montrer un petit peu sur quoi ils sont en train de travailler. Qu'est-ce qui est supporté ou pas. Pour que leur navigateur fonctionne au mieux quoi. Et pour finir Mozilla Platform Status. Donc vous dites à chaque fois Platform Status. Et normalement vous allez vous y retrouver. Et voilà ça vous dit un petit peu sur quoi c'est en train de travailler. Développement, Background Sync API. Ça c'est sympa ça c'est pour les PWA. Donc les Progressive Web App PWA. Clip Pass. Supporter, supporter etc. En considération, développement et compagnie. Donc voilà comment on est compatible sur les navigateurs. On essaye d'utiliser le site le plus connu Can I Use. Et on n'oublie pas un peu de faire des... De toucher un petit peu au filtre. Pour essayer d'aller plus en détail sur qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment bien supporté. Est-ce que la région où j'ai envie de lancer le site, si c'est global ou pas, c'est bien supporté. Je peux voir un petit peu les bugs qui sont connus pour essayer de les contrer déjà à la racine. Et donc ça c'est Can I Use. Vraiment ça peut vous combler sur 99% de vos besoins. Sur MDN également à la fin vous avez des petites infos sympas. Et puis vous avez des infos sympas sur tous les navigateurs qui vous tiennent au courant avec des statuts comme ça. Et puis vous avez le site StatCounter qui peut vous aider sur pas mal de choses. Allez j'espère que ça vous a plu. On vous a la prochaine. Ciao.